Bonjour à tous mes futurs juristes et les étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits Aujourd'hui on parle des séries de droits Alors j'en ai sélectionné quelques-unes Mais il faut savoir que moi je regarde pas beaucoup de séries avec des acteurs Je regarde plutôt des animés Du coup j'en ai sélectionné quelques-unes J'espère que le cadre vous convient Y'a ma soeur là-bas en fait Si vous voulez je la filme et je l'expose sur Youtube Alors j'en ai sélectionné quelques-unes C'est des classements que j'ai pris sur différents sites internet C'est celles qui reviennent le plus Certaines dont j'ai vu les premiers épisodes Mais évidemment j'ai pas continué parce que de toute façon j'aime pas les séries Mais qui sont très bien notées Qui retrace plus ou moins bien le monde du droit Donc j'ai pris des séries étrangères et des séries françaises Pour que vous ayez les deux versions Des très connues, des un peu moins connues N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous vous en pensez Est-ce que vous avez déjà vu des séries Ou est-ce que vous en conseillez Qui sont relatives au domaine du droit Ou qui parlent du droit de manière globale Voilà ça sera avec plaisir de vous lire Ce n'est pas la première qui est la moins intéressante Ni la dernière qui est la plus intéressante Enfin y'a pas d'ordre avec ça C'est juste 5 séries La première c'est Sweets Je pense que tout le monde la connait Du coup c'était une série étrangère Mes deux premières sont des séries étrangères Bon pour replacer un peu J'attends qu'elle se mouche Ok alors Sweets Qu'est-ce qu'il y a comme élément marquant dedans A l'intérieur de la série En personnage principal Y'a Meghan Markle Et ça c'est plutôt intéressant Parce que moi je n'avais jamais vu de série Ou de choses télévisées avec elle Même si je savais qu'elle était actrice En gros c'est un avocat d'une grande firme de Manhattan Qui a besoin de quelqu'un pour l'épauler Entre guillemets Et il va choisir le personnage secondaire Mike Rose Pour l'épauler du coup Mais c'est quelqu'un qui n'a aucun diplôme Juste qui a une mémoire photographique très intéressante Voilà donc ça c'est l'histoire Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante du point de vue droit ? Parce qu'on suit un personnage qui fait du droit en gros C'est un avocat L'histoire qui est tournée autour du personnage C'est intéressant Alors c'est pas du droit proprement parlé On suit l'avocat mais on suit pas un procès On est pas dans toutes les institutions etc Il y a d'autres séries que j'ai sélectionnées Qui sont vraiment très droit droit Là on suit quelqu'un qui fait du droit du coup un avocat Et je voulais faire un petit disclaimer Ne confondez pas le droit français et le droit américain N'ont rien à voir Même s'il y a certaines similitudes L'importance de l'avocat aux Etats-Unis Et l'importance de l'avocat en France sont très différentes Et la manière de plaider des avocats aux Etats-Unis La fonction de l'avocature aux Etats-Unis Est très différente de celle d'en France C'est la raison pour laquelle passer le barreau français Ne vous permet pas d'être avocat à l'étranger Si vous voulez travailler à l'étranger Ou être avocat dans un pays étranger Il faut passer le barreau dans le pays étranger Ou le coefficient de barreau à l'étranger Voilà voilà En deuxième série plutôt connue Et que tout le monde je pense connaît Vous avez tous entendu parler de ça C'est une série étrangère également Donc hors de France Il y a Murder avec Annalise Killing Je ne pense pas que je vais faire un petit topo dessus Je vais simplement vous mettre Parce que tout le monde connaît Murder Donc je ne pense pas que ce soit nécessaire de le résumer Tout le monde connaît Annalise Killing J'ai l'impression que c'est une référence Pour les français et autres d'ailleurs Beaucoup ont l'impression que le droit C'est aussi trépidant Aussi intéressant que dans Murder C'est pas du tout ça Même si c'est une pénaliste Et que c'est très romantisé Dramatisé Il y a plein d'actions etc Le droit en réalité C'est beaucoup plus administratif Que ce que vous ne pensez Et le métier d'avocat Et comme je vous l'avais dit précédemment Ce n'est pas une grande partie plaidée C'est seulement 20 ou 30% 70% autre du temps C'est uniquement de la rédaction Du fichage du dossier C'est très administratif comme métier Donc il ne faut pas trop croire Après il y en a qui plaident beaucoup Comme Dupond-Mouretti Mais bon pour faire une fonction comme lui Il faut quand même être à un certain stade Et sinon l'avocat Basiquement ne fait pas tout ça C'est très dramatisé etc Il y a plein d'actions Ça a l'air hyper intéressant Le droit dans Murder Mais il faut savoir que Le droit c'est pas du tout Comme dans Murder Et même si c'était comme dans Murder Avant il faut passer par Quand même 5 ans ou 6 ans d'études Le petit point intéressant dans Murder C'est qu'en québécois C'est traduit par Meurtre à l'étude Très drôle du coup Voilà c'était le petit point rigolo Alors un troisième série On passe à une série française Vous parlez de série française Puisque vous êtes en droit français En tout cas si vous voulez vous projeter J'ai en première série Donc ma troisième française Alice Never Le juge est une femme En gros qu'est-ce que c'est l'histoire C'est deux juges d'instruction Qui sont confrontés l'un à l'autre Au côté de police judiciaire Et tout d'autres métriels du droit Et c'est pas une série Qu'on va retrouver nécessairement sur Netflix C'est plutôt pas mal Je sais qu'il y a pas mal de personnes Qui n'ont pas Netflix Elle a pas mal d'éléments véridiques Du droit français Puisque la série est française Et qu'elle met en avant Deux professions françaises Qui sont quand même reconnues Les juges d'instruction C'est une série qui a neuf saisons Donc pour moi ça c'est un peu long On est vraiment autour D'un personnage féminin Et ça je trouve ça intéressant Parce que dans beaucoup de séries C'est pas beaucoup mis en avant Alors qu'en réalité Il y a beaucoup de personnalités En droit Et notamment des femmes Le mood de cette série Est plutôt sympa C'est de la résolution d'enquête Donc on suit vraiment le personnage Et ça c'est plutôt sympa La quatrième et avant-dernière série C'est également une série française Et elle s'appelle Engrenage Je pense que pas mal de personnes En ont entendu parler Moi je sais que quand j'étais au lycée Que je voulais faire du droit Ma preuve m'avait conseillé cette série là Là pourquoi la série est intéressante Parce que là pour le coup On suit plusieurs professions du droit Donc il y a pas mal d'éléments De réalité Je sais pas si toute la série Retrace exactement Les types de métiers Enfin Ce qu'est la réalité du métier En tout cas il y a pas mal d'éléments Vérétiques dedans Et ça c'est plutôt intéressant C'est une série qui a commencé Le 13 décembre 2005 Qui vient de finir Le dernier épisode Était en octobre 2020 Il me semble Vous êtes pas Nécessairement obligés De commencer au début Et moi je trouve ça intéressant Parce qu'on voit un jeune procureur Un capitaine de police Un juge d'instruction Une avocate Enfin On voit pas mal de métiers du droit Et ça pour ça C'est plutôt intéressant Ma cinquième Et dernière série C'est Munch Munch Je ne sais pas comment on le prononce Munch C'est également une série française Il me semble C'est une série française Et Munch du coup Ça met en avant Une avocate encore une fois Là pour le coup C'est très intéressant Mais pour le coup C'est plus dans le style de murder Donc il y a plus une histoire Derrière la dite avocate Donc c'est une avocate Qui pour défendre son client En gros Mets tout en oeuvre Pour le protéger Même des choses illégales Donc c'est pas mal Et c'est intéressant Munch était classé En meilleure position Sur le classement des séries Sur le droit de Pamplomousse Magazine Et ils ont mis en commentaire Que c'était le meilleur Pour la fin Parce qu'on parlait Également de tabou Dans la série A vous de voir ce que vous préférez Également un point fort De cette série Et que je noterais C'est qu'il n'y a pas Beaucoup d'épisodes Et ça c'est pour moi Quelque chose qui est Vachement important Que tout ce soit suffisamment court Le petit plus De la série Je dirais que c'est parce qu'il aborde Des sujets tabous En droit En tout cas c'était le commentaire Que faisait Pamplomousse Magazine Peut-être que vous aborderez Des sujets dont les gens Ne parlent pas publiquement En tout cas quand ils se prononcent Sur les métiers du droit Voilà du coup c'était Mes 5 séries de droit Que je vous conseille Enfin que vous pouvez regarder Qui sont intéressantes Donc chacun a un point de vue différent Il faut encore se dire Que de toute manière Que ce soit voulu ou pas voulu Une série met toujours en avant Un certain point de vue Le point de vue du réalisateur Le point de vue du scénariste Il y a plein de choses Qui sont mis en lumière C'est pas toujours la réalité du terrain Même s'il y a beaucoup D'éléments de réalité Que vous retrouverez dans les séries Etc N'hésitez pas à me dire Vous ce que vous en pensez Et vous si vous en avez déjà regardé Et me rejoindre sur mes réseaux sociaux C'était Ifad Je vous mets au Metsus Media La chaîne qui s'intéresse à vos droits